Bonjour à tous, on est un peu moins nombreux qu'hier quand même. Je pense que c'est l'émotion d'hier qui a dû faire rêver beaucoup de gens. Il y a la circulation aussi. Bonjour à tous, merci d'être venus. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. On a un super programme aujourd'hui. A la lumière des images que vous venez de voir, on voudrait vraiment vous remercier d'avoir fait de cette journée un super événement algérien, positif, rassembleur, qui est tourné, je crois que tout le monde l'a ressenti, qui est résolument tourné vers l'avenir. Avec cette confiance qu'on a sentie, cette positivité, cet enthousiasme que nous devons nourrir. Et c'est un peu le sentiment et l'objectif de Fikra. Donc on vous remercie aussi pour tous vos témoignages. Vraiment, toute la journée, on a reçu vos encouragements. Ça nourrit beaucoup d'idées pour l'année prochaine. On a reçu aussi vos commentaires très constructifs. On va faire mieux l'année prochaine, j'espère, Inch'Allah. Enfin, bon, bref, cap sur la deuxième journée de Fikra. 14 panels de 25 minutes en moyenne. On va maintenir la dynamique, la cadence. Une alternance de sujets. On va parler d'histoire, de science, d'art, de musique, de jeunesse, avec les start-up notamment qui seront mises à l'honneur sur scène. De divertissement, d'économie, de politique. Et avec un seul objectif, continuer évidemment à inspirer le thème de cette année qui est l'optimisme. Alors, moi, je reviens sur le programme déjà. Quand on élaborait le programme, on savait que samedi, on savait que tout le monde allait venir samedi. Et donc on voulait pousser un programme aussi riche le dimanche. Donc on l'a fait. Donc Fikra, je reviens. Fikra, c'était une journée intense, également sur Internet. Fikra a été classé top trend sur Twitter en France hier. Donc bravo à la communauté Fikranet. Bravo. Je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là hier. On a invité les 50 personnes les plus actives sur les réseaux sociaux. Et même, ce n'est pas une invitation. C'est vraiment, ils font partie de Fikra. La communauté s'appelle Fikranet. Et l'idée étant de relayer le contenu. Donc je vous félicite vraiment pour le travail. Être top trend sur Twitter France, c'est évidemment lié à la langue. Puisque le maximum de tweets ont été émis en français. Et ça rejoint parfaitement la volonté initiale qui était de diffuser du signal algérien positif. Et donc grâce à tous les speakers qui ont fait un travail remarquable, l'objectif est atteint. Bravo. Merci pour le travail brio des Fikranet. Merci aussi aux médias qui ont couvert cet événement avec une adhésion forte. Et aux médias live ici présents pour cette deuxième journée. Oui, qui sont sur cette table là. Et qui font un travail aussi fantastique de reportage live et en continu. Donc merci beaucoup pour votre travail. Et merci encore au sponsor, le sponsor officiel Jay-Z. Merci à Huawei, Samsung, Nespresso et Riba et bien sûr Redmet. Donc merci encore. Voilà. Alors, petit changement sur le programme. Nous devions recevoir Amara Ben-Younis, le ministre du développement industriel. Hélas, il a eu un engagement gouvernemental ce matin qui fait qu'il ne pourra pas nous honorer de sa présence. Mais c'est pas grave. Il reste beaucoup, 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 beaucoup de très bons speakers qui vont nous inspirer. Et je pense qu'on peut même attaquer tout de suite, si tu veux bien, avec Salim Brahimi. Alors, je vais dire deux mots avant de l'accueillir. Salim Brahimi nous propose, et je vous propose donc de débuter cette journée, en parlant d'un homme, et pas n'importe quel homme, un homme mythique. Il a fondé la nation algérienne. Il s'agit de l'émir Abdelkader. Alors, dit Abdelkader Ben Maheddin, connu évidemment par tous, par l'émir Abdelkader. Donc, pour parler de cet homme, de cette illustre personne, nous avons évité Salim Brahimi, qui est réalisateur et producteur, qui vient de terminer, et on a assisté à l'avant-première, de son documentaire sur l'émir Abdelkader. Alors, il y a beaucoup d'écrits sur l'émir, peu d'images. Et il a fait un travail fantastique, un documentaire de 92 minutes, sublime. Et donc, on va l'accueillir et aborder avec lui ce sujet. Alors, il a coproduit, il va en parler plus, mais il a coproduit, je crois, avec l'ARC, l'Agence Nationale du Réunement Culturel Algérien. Oui, c'est important de le mentionner. On accueille Salim Brahimi. Merci, on accueille Salim Brahimi. Alors, Salim, ça va ? Donc, tu as pour charge de commencer une journée de Fikra. Sympa. Merci. T'aimes bien, t'aimes beaucoup. T'as dû empoisonner. Alors, Salim, tu es producteur et réalisateur. Tu as co-réalisé aussi un long métrage documentaire qui s'appelle « Africa is back » dans le cadre du PANAF en 2009. Tout à fait, oui. Et tu travailles sur un long métrage qui s'appelle « Maintenant, ils peuvent venir ». Enfin, c'est une adaptation, pardon, du livre, du roman. Tu peux nous en dire deux mots, peut-être, avant de parler de l'Emir Abdelkader, évidemment ? Avec plaisir. Donc, ça s'appelle « Maintenant, ils peuvent venir ». Et c'est l'adaptation d'un roman d'Ales Rimmelal. Très, très beau roman qui a été édité en Algérie en 2000 et aux Actes Sud en France en 2002. C'est sur la décennie noire. Et donc, c'est une fiction. Après deux documentaires, c'est bien de revenir à la fiction. Et en fait, comme souvent, la fiction dépasse, comment dire, la réalité dépasse la fiction. Et là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un film de fiction qui est totalement adossé à une réalité extrêmement sombre. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est d'être fidèles au livre. Et le livre a une grande qualité. C'est qu'il décrit la décennie noire avec beaucoup, beaucoup de force. Mais il est aussi très, très lumineux. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce qui fait pulser ce pays, une forme d'espoir. Moi, j'ai lu le roman. Alors, il est poignant. Il est fort, il est dur, etc. Et comme tu dis, il retranscrit d'une façon assez remarquable la décennie noire. Alors, j'ai hâte de voir le film. Moi aussi. C'est pourquoi ? On va commencer à tourner, j'espère. Vous savez, le cinéma, maintenant, c'est toujours un peu fragile. Mais normalement, ce printemps, on commence à tourner avec Rachida Balakni et Ketab Amazir. OK. Bon. Alors, on va attaquer dans le vif du sujet. On va parler de l'émir Abdelkader. Pour commencer, je vais d'ailleurs ouvrir une parenthèse. Hier, nous étions chargés d'émotions. C'était un peu l'axe émotionnel qui était à l'honneur. Aujourd'hui, ce sera très visuel. Ce sera tout aussi, j'espère, intelligent. C'est à votre jugement. Et orienté sur l'optimisme. Mais avec un levier qui sera beaucoup plus visuel. Donc, asseyez-vous confortablement. C'est un peu une journée cinéma aussi. Grâce à nos formidables speakers. On peut lancer la bande-annonce de l'émir. On peut lancer la bande-annonce de l'émir. On peut lancer la bande-annonce de l'émir en 1883. Il le fait à l'émir de l'émir en 1883. Il est en train de l'émir d'un fils d'un fils d'Arabie. Dans le pays du pays du pays du pays. Et en 1866, il a été déclaré la bande-annonce de l'étre. Il a été déclaré la bande-annonce des deux deux deux. loin. On sait qu'Abdelkader avait eu quelques problèmes cardiaques d'après les journaux de l'époque et il va expirer, rendre le dernier souffle, curieusement, dans la nuit du vendredi au samedi 25-26 mai à minuit. Et Abdelkader est précisément l'être de l'entre-deux. Peut-être que certains qui regardent dans la réunion de l'Abn-Dilkader un débat de réunions pour la zone de la zone de la zone de la zone La zone de l'Abn-Dilkader n'est pas la fin. On a fait une décision de la zone de l'Abn-Dilkader Elle n'a pas encore été éclatée. Pourquoi ? C'est une décision de la zone de l'Abn-Dilkader et une décision de la zone d'Abn-Dilkader en 1 novembre à 750. La plupart des écrits qui concernent l'émir Abdelkader consistent à développer une exceptionnalité Abdelkader et je crois que le but de ce discours était justement d'octroyer une une respectabilité à un individu unique, seul et que l'octroi de cette respectabilité, de cette exceptionnalité Déposséder la collectivité de toute personnalité, de toute forme d'exception Une légende qui se forge après coup mais qui en même temps est plausible On passe de l'histoire à la légende très très facilement parce que précisément même le personnage lui-même rend crédible la légende et interroge l'histoire Et d'autres ont compris l'émir comme l'exemple de l'émir Ce que l'émir expressait en l'ombre du 19ème siècle, c'était une espèce de vie de Vatican II musulmane C'est ce que l'Église catholique après 2 000 ans, en 1965, a réalisé que peut-être que la christianité n'a pas de Dieu C'est l'émir qui s'est pas oubliée de l'émir C'est l'émir qui s'est passé un anien à 100 ans avant de Vatican II Et il expressait en un très bon manière Qu'à ce que les différents religions et communautés pensent Les christians, les jews, les muslims, les Zoroastriens, les polytheistes, les Sabians God is that but more and whatever the prophets, the saints and the angels say, God is that and more no one of his creatures knows God in his entirety each of us knows and worships God in some ways, ignorant in other ways no one is an infidel in all the ways relating to God there is no error in this world except in a relative way we're all wrong nobody gets God I am a person I am a person I am a Lord I am a prophet I am a stone I am a stone and a stone I am a juice I am a water I am a fire I am a stone I am a smoke I am a knife Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. 5 minutes de... 96 minutes. Et alors, comme on est un peu jaloux de Fekra, on leur a glissé une peau de banane. Vous avez vu qu'il n'y a pas de... Les sous-titres, c'est hand-on-off. On ne voulait pas leur donner un truc trop propre, parce qu'on s'est dit qu'on va saboter un peu. On va se venger. Alors, moi, ma première question, j'ai eu la chance de le voir, et avant de le voir, et pendant que je le regardais, je me disais comment on peut faire en 92 minutes un film sur un guerrier, un humaniste, un pieux, un vaincu, un inventeur, un génial inventeur, par quel bout on appréhende l'exercice d'écriture quand on doit faire un documentaire sur un homme comme les Mirab d'Apad ? C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai vraiment trouvé la réponse. Comme je dis toujours, c'est un film dont je suis très fier, parce qu'il y a beaucoup d'intelligence dans le film, et je ne me vante pas, parce que l'intelligence ne m'appartient pas. Ce que je regrette dans ce film, c'est que toute l'intelligence qu'il y a appartient aux autres. Et comment on le fait, c'est la réponse est là. Je crois que... Je parle souvent de ce film au nous, parce que je l'ai co-écrit avec quelqu'un qui s'appelle Audrey Brasseur, et donc il y a vraiment eu une genre d'écriture extrêmement disciplinée, extrêmement métrique comme ça, en se disant, on va réussir à tout mettre, et il faut travailler les transitions, les transitions trouvées, c'est-à-dire d'abord raconter ce qu'on a envie de raconter, et ensuite faire du cinéma. Donc c'était un vrai scénario, ça reste un documentaire, mais c'était un scénario de fiction, presque. Sauf que tout était vrai. Donc il y a beaucoup de discipline à l'écriture, et ensuite il y a la chance d'avoir des intervenants magnifiques. Donc c'est là où on a eu un surplus d'intelligence, parce que c'est eux qui augmentent véritablement la... Ensuite il y a le talent des animateurs, qui fait que le recours au dessin animé, fait que tout d'un coup on énergise ça, et donc ça tient. Si on reste deux minutes encore sur la conception, le recours au dessin animé, alors tu l'as produit avec l'arc le film. Oui, tout à fait. Comment on fait pour convaincre l'arc qu'on va faire un sujet sur l'Emir Abd al-Qadr avec du dessin animé ? J'aimerais bien savoir comment tu l'as vendu l'idée, en fait. En fait c'est marrant, parce qu'en fait j'ai, comment dire, décidé en fait de faire ce film, je vais vous dire un secret, en fait j'ai décidé de faire le film en me disant que j'allais trouver une solution pour pas le faire. C'est-à-dire qu'on est venu me voir en me disant voilà, ça serait bien de réfléchir très très vague, comme ça, à l'Emir Abd al-Qadr. Et au début je me disais, bon, truc guerrier, film fossile, film d'état, film officiel, et donc j'ai dit, écoutez, c'est pas très intéressant, c'est des talking heads, ça parle, et puis il n'y a même pas d'image, le cinéma n'existait pas encore, on n'a aucune image d'archive à part quelques gravures, donc c'est pas très intéressant, et les reconstitutions, si on fait des reconstitutions, c'est soit cheap, soit autant faire la fiction, mais entre les deux, voilà. Et ils m'ont dit, non, non, mais lis, réfléchis. Et donc je me suis dit, bon, par courtoisie, je vais lire, et puis je vais trouver des raisons objectives de dire non. Et je me suis piégé moi-même, parce qu'en fait, j'ai trouvé des raisons objectives de dire oui. Et c'est là où est venue l'idée de l'animation. C'était la seule manière d'incarner l'Emir, en ayant un point de vue de réalisateur, quand même, en orientant les choses, en faisant un peu de cinéma. Et à la fois, ça permet aussi de ne pas... J'avais très très peur de toucher l'Emir Abd al-Qadr, c'est pour ça que, comme tu auras remarqué, c'est de l'ombre chinoise. Je n'avais pas envie d'incarner l'Emir Abd al-Qadr, on ne le fait pas parler, et l'idée était simplement de dessiner, d'orienter les choses visuellement suffisamment pour nourrir l'imaginaire des gens, et s'arrêter juste au seuil de la porte. Ne surtout pas dire, c'est ça. Et voilà. J'avoue que du coup, ça donne un raffinement au film qui est vraiment sublime, vous avez pu voir dans l'extrait. Ça donne beaucoup de raffinement, vraiment. Avant de l'avoir vu, je me disais, qu'est-ce que ça va donner le dessin animé ? Moi aussi. Finalement, les ombres chinoises donnent vraiment de l'élégance au film, et de la finesse. Bravo pour ça. Merci. On va parler un peu de l'Emir, évidemment. Enfin, on est là pour ça. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur l'acte fondateur ? Oui. L'acte fondateur de la nation algérienne. Parce qu'on le dit, mais dans le film, tu le décris avec plus d'exactitude. Alors, en fait, c'est toujours comme... Il n'y a pas un acte. Ce n'est pas une... Ce n'est pas le 5 juillet 1962. Donc, ce n'est pas un acte comme ça extrêmement défini, presque juridiquement. En revanche, les gens placent ça... Voilà. Je sais que certaines personnes considèrent que le traité de la Tafna, parce que ça reconnaissait deux tiers du territoire algérien, et l'acte qui avalise l'État parce que la France, en fin de compte, reconnaît l'Emir Mkrader comme interlocuteur quasi-unique. Pas tout à fait unique, mais quasi-unique pour l'Algérie. Et ça peut être ça. Moi, je pense que c'est antérieur parce qu'il y a un acte moral et un acte politique que je trouve très émouvant, qui est la Moubaïa, et qui est l'acte de s'unir. C'est-à-dire l'acte de l'allégeance des tribus à ce jeune homme. C'est un gamin. Il faut le rappeler. Il faut le rappeler que c'est un gamin. C'est ça qui est assez passionnant. C'est que c'est un gamin. C'est 22-23 ans. Et c'est un révolutionnaire véritable dans le sens où la petite histoire, il semblerait qu'il tient plutôt tête très respectueusement à son père dans la gestion des affaires en amont. Il gagne le respect comme ça. Et donc, ça devient un genre de champion naturel. Et pour moi, c'est l'acte fondateur, c'est là, parce que c'est quand on unit. C'est quand on réunit les gens. C'est vrai. Et puisque la thème est l'optimisme, ce que je pense sur l'Emir Amtrad, c'est pour ça que je trouve que c'est un personnage extrêmement positif. Et ça me maîtrise toujours quand des jeunes viennent nous voir. Quand on tournait, on avait des jeunes qui disaient que l'Emir Amtrad a trahi. Il s'est rendu. J'allais y venir plus tard, mais c'est bien. Mettons les deux pieds dans le plat. Il faut y aller. On est en train de parler d'une résistance de 15 ans en tant qu'émir, 17 ans en tant que combattant. La première armée du monde. Oui, 400 000. Combien ? Ça monte jusqu'à 120 000 hommes. La France, on voit la moitié de son armée là. Première armée du monde qui à un moment met la moitié de ses forces-là et qui se lance dans des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, en fait, au sens juridique du terme. Ce n'est pas une question émotionnelle. C'est juste la définition légale. Donc, tenir tout ce temps-là, c'est quand même pas mal. Mais ce qui est magnifique, c'est là l'optimisme. C'est qu'en fin de compte, ça pourrait être l'histoire d'une défaite. L'histoire d'un combat et d'une colonisation aux 132 ans, une histoire qui commence très mal et qui continue très mal pendant 132 ans. Mais voilà quelqu'un qui ne se laisse pas définir par les circonstances et par la guerre. La guerre, c'est la destruction. Par les mots. Le type, il dit, je vais construire en état. Il dit, ça ne suffit pas de se battre. Détruire, c'est facile. Construire, c'est beaucoup plus difficile. Alors, c'est ça qui est incroyablement dense, c'est qu'il y a toute cette dimension militaire où on voit le génie d'un homme tacticien dans la manière de combattre. Et on va parler de l'asmalat, etc. Et puis, il y a le génie d'un homme politicien et qui va contribuer universellement. Et le témoignage qu'il y a dans le film qu'on ne voit pas dans la bande-annonce, j'oublie le nom de la personne que tu as interviewée à Genève. Oui. Tu peux nous dire deux mots justement sur cette contribution universelle du prisonnier. C'est M. Morillon qui est l'ancien directeur général de la Croix-Rouge. Et qui, dans notre film, fait un témoignage très très émouvant sur l'innovation véritable que nous amène l'Amir Abtrad dans le droit humanitaire. Ce que lui appelait les droits humains. Et c'est incroyable d'ailleurs la terminologie que l'Amir Abtrad emploie parce qu'on a l'impression qu'il parle comme il y a deux heures. Il parle des droits humains, etc. Et là aussi, c'est exactement la même chose et c'est pour ça que c'est vraiment une vraie leçon d'optimisme. Aslim Hafezman, hier, disait, voilà, il faut, il y a du combat, il y a du, voilà, mais c'est aussi regarder au-delà. Et il y a une part de pessimisme, voilà. J'aime beaucoup la phrase de Gramsci qui disait il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de l'action. C'est-à-dire, et voilà quelqu'un qui, objectivement, regarde une situation en disant elle n'est pas bonne. Enfin, je veux dire, voilà. Et à ce moment-là, agit très concrètement et contre-intuitivement. C'est-à-dire qu'on est en pleine en fumade, on est en des crimes de guerre. On a, je cite Bugeot, c'est aller, il est bien inutile d'aller courir après les arabes, aller chaque année brûler leur récolte, sinon, exterminer-les jusqu'au dernier. Il est face à ça, des massacres, les familles viennent voir en me disant voilà, ces gens-là m'ont tué mon frère, mon voisin, mon cousin, ma femme, je veux me venger. Et c'est à ce moment-là qu'au lieu de dire oui, c'est vrai, il dit, vous savez quoi, si on fait ça, on devient comme eux. Moi, je vais faire un édit, on va protéger les prisonniers de guerre. Et ça apparaît, la convention de Genève, c'est 20 ans plus tard. Alors que lui, instruit, c'est une autre chose. Instruit et punit ceux qui maltraitent les prisonniers de guerre avant la première convention de Genève. Et au passage, c'est la troisième convention de Genève qui commence à parler de prisonniers de guerre. Donc, on est en train de parler d'un visionnaire assez extraordinaire et une créativité au moment où tout porte vers le désespoir, la destruction. Voilà quelqu'un qui préserve l'essentiel. Qui on est ? Quelle est la limite au-delà laquelle je ne dépasse pas sans me perdre moi-même ? Ce qui est aussi fascinant dans le personnage, c'est que si on revient au côté guerrier, c'est qu'il va, il est nommé chef malgré lui, tu le disais, puisqu'il était avant tout un homme pieux. On va revenir sur sa dimension spirituelle qui finalement, je pense, le vrai homme en fait, est un homme totalement dédié à la spiritualité. Et il se jette dans la guerre malgré lui. Il le fait comme on le sait. Il est vaincu comme on le sait également. mais entre les deux bouts, il va construire une stratégie militaire dingue. L'ASMALA qui est une forme d'organisation tactique de la cité et de l'armée, dans sa mobilité, je vais te laisser la parole. On pourrait faire deux jours de conférence que sur l'ASMALA. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots que tu dis en plus décrits beaucoup mieux dans ton film parce que tu as plus de temps ? Merci. Non, l'ASMALA, on revient toujours, il y a une récurrence. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup qu'on exceptionnalise les Mertra d'une certaine manière parce qu'à la fois, il y a une telle cohérence et une telle simplicité, mais comme toutes les idées géniales. C'est-à-dire que nous, on l'a pas et puis ensuite, elle est déployée avec une genre de clarté et de calme. On dit mais bien sûr. Mais le problème, c'est que nous, on l'aurait pas. Et je reviens sur l'édit des prisonniers. Je reviens sur le fait de bâtir un État au moment même où on est envahi. C'est totalement contre-intuitif. Là, c'est pareil. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui dit voilà, je vais faire un État. Donc, il a une première capitale Ma'ascar. On la lui rase. Il établit une deuxième capitale Techdump. On la lui rase. Et au lieu de... Il y a ce pragmatisme de dire je continue à vouloir un État. Clairement, la pierre, ça marche pas. Clairement, on a une armée qui sait détruire des trucs. Et bien, qu'est-ce qu'il y a de plus fort que la pierre ? C'est une idée. Et cette idée, ça va être la mobilité. Et un projet politique et intellectuel qui est hallucinant parce que... Vous savez, moi, j'étais régisseur général dans le cinéma. Quand je déplaçais 80 personnes pendant une semaine, j'étais fier. Là, c'est une ville... C'est le genre de truc qu'on te dirait que ça marchera jamais aujourd'hui. 60 000 personnes. Une ville, il posait son étendard et la ville se construisait autour de lui. Une ville parfaitement mobile avec sa cour de justice, son école, son hôpital, son administration. 60 000 personnes, 20 kilomètres de diamètre, le premier marché d'Algérie. L'émir posait son étendard. En 24 heures, la ville se faisait. Et au-delà de l'idée un peu spectaculaire de dire on va fuir le combat, il y a une vraie idée politique. D'abord, les spirituels te diraient beaucoup mieux que moi et t'expliqueraient la symbolique avec le cerf, etc. C'est nourri, c'est nourri, encore une fois, tout est nourri par sa spiritualité. Absolument, tout est nourri par la spiritualité et par un ultra pragmatisme. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui me disait avec beaucoup de justesse, en fin de compte, c'est la ville idéale pour l'Algérie à cette époque-là parce que c'est une ville, donc il y a une culture urbaine, c'est nomade, donc il y a une culture nomadique. C'est extrêmement propice à la saisonnalité, notamment de l'élevage. Donc il y a une structure urbaine qui est en intelligence avec la structure qui est à la fois urbaine et rurale, nomadique et sédentaire. Il y a une intelligence politique. On fabrique la ville pour les gens. Et cette mobilité va expliquer notamment la résistance, la durée, la longévité de la résistance puisqu'elle va échapper, entre guillemets, à l'affrontement permanent pendant toutes ces années. Absolument. C'est ce que Bugeau appelait les coups d'aiguillon, c'est-à-dire que c'était parfaitement mobile et ça veut dire qu'il écrit, enfin il le dit à l'Assemblée nationale, c'est que ça met Abdelka dans un avantage stratégique du fait qu'il frappe où il veut et quand il veut. Il apparaît, il disparaît. Et ça, c'était le grand problème des Français. Alors l'esprit humain et là je parle vraiment en tant qu'Algérien, c'est qu'on aimerait que les héros gagnent à la fin. Et en fait, l'émir Abdelka del ne gagne pas par l'arme, il va gagner, on le sait, par l'esprit, etc. Mais il perd. Et il perd lorsqu'il est vraiment au bout du bout, c'est-à-dire qu'il est à court d'armes, à court d'hommes, à court de chevaux. Le cheval mériterait même un documentaire apparentiel, le rôle du cheval dans tout ça. Et il finit par capituler. Oui. Quelques mots là-dessus et le pourquoi peut-être. Vous savez, quand j'étais à Maascar, il y avait un vieux monsieur magnifique, malheureusement, on ne l'a pas pu le mettre dans le film parce qu'il était malade, il était en convalescence, donc l'interview n'était juste pas exploitable et c'est vraiment dommage. En plaisantant, je dis que c'est Yoda le type. C'est-à-dire qu'on va le voir et le type est tout simple, tout voilà, etc. Et puis, il pose plutôt des questions en fait et au bout des questions, on trouve des réponses. Et voilà, quelqu'un de Maascar, vraiment du terreau, d'origine, il y a un jeune, on a travaillé, on l'interviewé, il y a un chauffeur, gamin, 20 ans comme ça, on était juste après le ramadan qui dit voilà, il s'est rendu, c'est triste, c'est peut-être même une trahison. Et le vieux monsieur dit tu es musulman ? Il dit bien sûr, je suis musulman. Il dit tu ne vas pas faire ta prière là ? Il dit cher, je... ce n'est pas l'heure de la prière, vous devez savoir quand même. Il dit mais tu jeûnes, Raksaim. Il dit mais non, le ramadan c'est fini depuis 10 jours. Il dit ben voilà, il y a les devoirs, ils ont un début, une fin, tu prises 5 fois par jour, tu ne prises pas 6 fois, 12 fois, 20 fois. Le ramadan, il dure 28 jours, 29 jours, il ne dure pas 4 mois. Un devoir, c'est un début, une fin. On ne peut pas vouloir la guerre, on ne peut pas la désirer, c'est un devoir, il faut la faire avec des goûts. Et le maire de Trades, elle a fait la guerre avec des goûts. Et puis il était à bout d'options stratégiques, très bêtement. C'est 50 000 hommes du côté marocain, 120 000 hommes du côté français, pris en tenaille, probablement moins de 1 000 hommes. Et puis la responsabilité morale de dire si je continue, la terre brûlée, donc on est en train de parler de population civile, et ce n'est pas du tout émotionnel, il faut juste regarder les papiers de l'Assemblée nationale française et les témoignages de M. par exemple, Générateur Saint-Arnaud. C'est voir ce qui a été fait, donc on dit, je ne vais pas continuer. Il y a la souffrance des deux dernières années, de ces années, particulièrement l'intensité de la faim, il y a eu de la traîtrise, il y a eu beaucoup de morts, etc. Il y a la souffrance de la reddition, ce n'est pas une mince affaire quand on s'est battu autant d'années. Et puis, il y a la souffrance qui commence, la nouvelle souffrance. J'avais lu beaucoup de choses, évidemment, sur l'émir Abdelkader, mais je m'en suis rendu compte en regardant le documentaire. Il y a ce départ en bateau, avec cette promesse de partir, évidemment, sur une autre terre musulmane, donc c'est un transfert par la France. Et puis, il y a ensuite, c'est trois ans, cinq ans. Cinq ans. C'est cinq ans dans les geôles. Et je ne me rendais pas compte, parce que je les ai vus, les images, et vraiment, c'est poignant, c'est cinq ans d'une souffrance totale. C'est-à-dire, où les enfants meurent, il est froid. Enfin, je vais te laisser peut-être en parler deux minutes, trois minutes. En fait, c'est une période très, très importante. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'étend dessus dans le film. Et c'est ça qui est très intéressant et je trouve qu'il y a un vrai message pour nous générer. C'est qu'en fait, l'Emile Abdelkader, dans sa période algérienne, finit sur, objectivement, une défaite. Quand on dit, voilà, on va faire un deal. On ne peut pas dire que ce soit une victoire. Et ensuite, on le trahit. Et ce qui est fascinant, c'est que cette période de souffrance, et ça, c'est la spiritualité, je pense, qui permet de faire ça, réussit à transformer la défaite en victoire. C'est-à-dire, j'ai toujours pensé que ce que l'Emile Abdelkader a fait, il a inversé sa relation avec les Français en prison. C'est-à-dire que c'est le prisonnier qui enferme le géolier. C'est vrai. Ils vont le voir en disant, voilà, mais tu seras un homme riche, voilà, il faut que tu dises publiquement que tu restes en France et tout ce que tu veux. Dis-moi, je suis donné une parole devant Dieu, je ne peux pas revenir. Donc, soit vous me laissez là, soit vous tenez parole. Et il les enferme, il les enferme, il les enferme, et à un moment, ils n'ont plus d'options. Si ça, ce n'est pas de la stratégie et de la politique. Et il y a la spiritualité aussi, puisqu'il est nourri par ça, par le soufisme. Là aussi, on pourrait en parler des heures. Et le soufisme est bâti sur l'idée, et tu le dis dans le film remarquablement bien, le but ultime, c'est de mourir avant la mort. Absolument. Et donc, il est dans cette dimension d'abandon, entre guillemets, et c'est peut-être ce qui le sauve. Il lui donne encore la force de résister, là encore une fois. Je pense que, d'un point de vue purement spirituel, c'est-à-dire que le combat contre les français, c'était le djihad de l'asgar, donc le petit djihad. Et qu'il y a un début, qu'il y a une fin, c'est un devoir qu'il faut faire, une fois de plus, c'est de tuer des gens quand même. Donc, il ne faut jamais le faire avec plaisir et ensuite, pour lui, commence djihad l'akbar, qui est vraiment le parcours pour lequel il a été, pour ainsi dire, programmé par son père depuis l'enfance. Donc, pour lui, il revient sur des rails, en fait, et en effet, l'objectif, c'est mourir avant de mourir, c'est-à-dire abandonner son égo, se lâcher, en fait, dans une genre de conscience, c'est assez ésotérique, mais on est dans une salle qui s'appelle Mawahef, qui est le nom de livre, de la somme spirituelle de l'Hemir Abkhaz, donc on peut en parler ici. C'est en effet abandonner sa conscience dans l'océan de l'unicité de Tawahid. Voilà. Donc ça, je deviens un peu ésotérique, mais c'est très important. C'est vraiment le lit de toute sa... Je trouve, c'est vraiment le fil conducteur de toute sa vie, au final. C'est ce qui a nourri tous les autres Abkhaz. Mais ça nourrit tout, et en fait, c'est ce qui fait que Abkhaz est un geek, c'est-à-dire qu'il est très, très décomplexé par rapport à la technologie, parce qu'il y a cette Tawahid, c'est-à-dire l'unicité, quand on déporte son regard, les choses prennent une autre cohérence. Ce qu'il appelait l'harmonie des contraires, que les contraires peuvent être en harmonie. Dire, voilà, il y a le monde matériel et c'est formidable la technologie. Il faut absolument la maîtriser. C'est pour ça que c'était vraiment le premier geek. Il expérimente en agronomie, il aide Ferdinand de Leceps avec le percement du canal. Et c'est le Tawahid, cette quête spirituelle qui fait qu'il est très décomplexé par rapport à la technologie, mais en gardant les pieds enracinés dans sa spiritualité. Écoute, malgré les 5 minutes de plus qu'on a eues grâce à l'absence de M. le ministre, écoute, on a encore 3 minutes pour peut-être parler rapidement du dernier acte, celui qui lui a donné d'ailleurs une lumière internationale et qui se passe cette fois-ci en terre syrienne à Damas. Quelques mots. En fait, c'est... C'est compliqué de le dire très vite. Il y a tout un contexte. C'est à la fois compliqué et à la fois, malheureusement, d'une certaine manière, l'actualité nous donne un outil pédagogique dont on se passerait bien qui est la situation en Syrie. Et d'une certaine manière, c'est une situation extrêmement emberlificotée dans laquelle l'Emir Amtrad se retrouve. Et pour aller très très vite, en effet, des druzes commencent à massacrer des chrétiens. On s'attend à ce que l'Emir Amtrad, leader charismatique, musulman, soit ne prenne pas part, soit du côté des musulmans. Et il lève les armes une dernière fois pour sauver, selon les témoignages et le chiffrage, qui est assez difficile, entre 6 et 12 000 chrétiens. Il sauve la vie de ces gens-là en intervenant personnellement avec les Algériens qui sont avec lui. Et en fin de compte, c'est un acte extrêmement... Là aussi, c'est-à-dire deux choses qui sont tout à fait différentes, sont réunies en son action. C'est un acte parfaitement spirituel. Il dira plus tard, on dit, mais comment, toi, musulman, tu... Il dit, moi, je faisais mon devoir de musulman. C'est des gens du livre. Il y avait une injustice. Si je peux intervenir pour arrêter l'injustice, je le fais. Et là, il va recevoir les honneurs, évidemment, de la planète entière. Tout ça sous aussi l'influence politique française, britannique de l'époque, parce qu'il y a tout un contexte régional qui est bouillonnant. Il va être... On va essayer de l'instrumentaliser N fois, en Égypte, etc. Mais il restera fidèle à son opinion qui était plus de politique, plus de guerre, évidemment. Seulement la spiritualité. Avec une subtilité, bien sûr. C'est qu'il ne fait plus de politique, il n'agit plus politiquement, mais il met face à leur responsabilité politique tous les acteurs régulièrement. En disant, moi, je ne fais plus de politique, mais... Voilà. Il faut que vous en fassiez. Mais vous faites vent. Et en fait, c'est pour ça que l'actualité, malheureusement, c'est qu'en fin de compte, la Syrie, il y a un siècle et demi, on se rend compte qu'entre les jeux de pouvoir, entre les Anglais, les Français, les Ottomans et les Syriens eux-mêmes, c'est pas sans rappeler certaines situations où les Anglais, les Français, les Turcs interviennent. Voilà. Il y a toujours... Et en fait, c'est comme si on avait un acteur sorti de genre de déus ex machina narrativement, c'est comme ça qu'il descend, qui met ces gens en face à leur responsabilité, fait ce qu'il peut pour sauver ce qu'il peut, puis ressort. c'est assez beau et assez théâtrale. Allez, dernière question, hélas. Comment on ressort de ce film et quelle part d'optimisme ? Et tu m'as dit quelque chose d'intéressant en préparant le sujet, c'est que peut-être que si on lisait plus le passé, ça nous inspirerait beaucoup plus sur l'avenir. Oui, parce qu'en fait, ce que je t'ai pas dit au début, c'est que je pense que bizarrement, la motivation profonde de ce film, c'était que l'avenir, c'était pas le passé. Fellini, il dit, on fait toujours le même film, ce qui est vrai. Et en fait, ce qui m'intéresse moins dans le passé, c'est d'une part la complexité de l'identité et c'est de se voir dans un miroir, de regarder les mires en se disant mais je suis issu de ça et en fait, on peut être issu d'un petit milieu restreint, le gett à 30 kilomètres, ma'askar, et finir célébré par Lincoln, être le seul arabe qui a donné son nom à une ville aux Etats-Unis, on peut, et ben ouais, on peut et on est issu de ça en fait. Et donc, c'est une histoire très sombre, celle de l'Arabd Khandar, dure, violente, etc. Et en fin de compte, il y a tellement d'espoir et surtout tellement d'espoir et c'était Einstein qui disait inventer ses pensées à côté. Et ce qui me fascine dans l'Arabd Khandar, c'est justement la modernité, la réactivité, c'est comme un système nerveux qui n'arrête pas de réagir, c'est cette inventivité, cette capacité de dire bon, les Français arrivent, vous savez quoi, non seulement je me batte, mais en plus je fais un Etat. On massacre, vous savez quoi, je serai plus humain qu'eux. Cette inventivité de toujours occuper l'espace qui est possible, ultra pragmatisme, mais une ligne qui est, ça c'est l'avenir. Ça rend optimiste. Ça rend très optimiste, ça rend humble surtout. Surtout, surtout. Ça nous remercie infiniment. Merci à toi. Désolé d'avoir de ne pas avoir plus de temps. Merci. Merci à toi. 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 Merci à toi.